Tout ce que femme veut Dieu le veut Tout ce que femme veut Ah la 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 Dieu le veut La 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 Ah la 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 Tout ce que femme veut Dieu le veut Tout ce que femme veut Ah la 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 lutte contre la pauvreté en Guinée. C'est une question importante que le président de la République a pris à bras le corps dès son arrivée au pouvoir en 2010. Mais dans ce combat, Prostoral Fakondé a mis au centre de ses préoccupations les couches les plus vulnérables qui sont des femmes et des jeunes. Pour ainsi assouvir aux nombreuses aspirations de celles-ci, le chef de l'État met en place un système expérimenté déjà au Cameroun, le modèle MC2, parrainé par Afriland First Bank. C'est une approche endogène qui permet aux populations, surtout défavorisées, de se prendre en charge et de créer des richesses à travers des instruments financiers adaptés, afin d'améliorer leurs conditions de vie de manière durable. Ce modèle qui a été conçu par Dr Paul Fokam, avec le soutien technique bien évidemment d'Afriland First Bank, se développe dans différentes communautés en Afrique depuis 1992, avec le concours des populations et divers partenaires. Le MC2 est basé sur le principe selon lequel la victoire sur la pauvreté est possible si les moyens et les compétences de la communauté sont mis ensemble. En Guinée, le modèle MC2 existe depuis 2014 et la première unité appelée MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, a été inaugurée le 27 mars 2015 au quartier Kolea, commune de Matam, dans la capitale Konakry. Les populations rurales et urbaines, groupées ou individuelles, catégorisées comme suit, agriculteurs, éleveurs, artisans, élus locaux, entrepreneurs ruraux, groupements féminins, associations de jeunesse, sont directement touchées par ce modèle. En ce qui concerne le modèle MC2, il est basé sur un principe fondamental. Le taux d'intérêt doit être suffisamment bas pour permettre à la population de s'enrichir. En tout cas, il me semble difficile et très difficile de pouvoir accepter qu'une personne peut progresser avec des taux d'intérêt extrêmement élevés, comme dans la plupart du temps, on retrouve dans ce qu'on appelle les micro-crédits, pour lesquels j'ai passé 20 ans à combattre. Le modèle MC2 est également basé sur le principe que chaque individu est maître de son destin et que lui et lui seul peut trouver l'énergie, la volonté pour s'en sortir. Lui et lui seul est capable de décider de s'en sortir. Le quatrième principe et dernier pilier du modèle MC2 supple que la culture de chacun est le fondement de son existence et que dans chaque culture se trouve une mine de richesses dans laquelle il faut puiser pour assurer le développement harmonieux. C'est la raison pour laquelle chaque MC2, dans la localité qu'elle s'implante, doit puiser l'essentiel de ses éléments dans la culture du milieu. C'est dire que chaque modèle doit fonctionner en fonction de la culture du milieu. Chers mitralistes, je me réjouis aujourd'hui de constater que vous faites tout ce qui est nécessaire pour comprendre le modèle MC2. Je vous en félicite. Je suis heureux de savoir que vous avez épargné une partie de vos revenus et qu'on va profiter à cette occasion pour distribuer le crédit aux adhérents de la première heure. Le modèle MC2 Mufa a un double objectif. Un objectif économique qui permet une accessibilité économique et financière et un objectif social qui est une action orientée vers les couches pauvres, le micro et petite activité. Il se décline en deux dimensions. L'une essentiellement rurale. Les micro-banques MC2 qui sont des institutions de micro-finance de développement rural. L'autre avocation semi-urbaine. La Mufa, mutuelle financière des femmes africaines destinée aux femmes. Nous avons voulu essayer le micro-crédit pour les femmes et les jeunes. Ça a été un échec parce que le micro-crédit n'a pas atteint les couches qu'elles devaient atteindre et les gens aussi n'ont pas très bien compris. Nous avons cherché comment aider les femmes et les jeunes en faisant en sorte que le micro-crédit arrive effectivement aux personnes les plus démunies. Ça n'a pas été facile. Nous avons écouté M. Paul Focam et vu son expérience au Cameroun. Nous avons donc essayé de tenter cette expérience-là. Et nous espérons, nous souhaitons que cette expérience-là soit une réussite. Elle doit combiner à la fois la volonté individuelle et la volonté collective. Il faut que les femmes apprennent qu'elles doivent apporter une petite contribution elles-mêmes pour avoir recevant un crédit. Et moi j'ai confiance aux femmes parce qu'il a été démontré dans le monde entier que les femmes remboursent ce crédit en moins un taux de 95%. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de nous les autres. Donc je suis convaincu que les femmes guinéennes vont s'approprier les MIFA et les MCD pour en faire leur propre instrument de sortir de la pauvreté. Mais il est important que nos soeurs intellectuels expliquent mieux à nos soeurs qui n'ont pas eu l'argent d'aller à l'école qu'est-ce que c'est le MIFA, pour qu'elles comprennent, parce que nous voulons que l'ensemble des femmes puissent bénéficier de MIFA, particulièrement les femmes de l'intérieur. Et nous sommes prêts à accompagner à Furland Bank pour faire en sorte que les taux de crédit soient très bas et surtout qu'elles soient étendues à l'ensemble de la population. Mais il faut que la conception de MIFA soit un peu diversifiée. On ne peut pas demander la même chose à toutes les femmes dans toutes les régions. On doit donc tenir compte de l'état de pauvreté, de l'état de capacité individuelle. Parce que si vous devez trouver le modèle de Ratoma ou de Matoto, je ne suis pas sûr que le MIFA sera un succès à l'intérieur du pays. Donc il faut voir, cas par cas, là où le procédé actuel peut marcher, là où il faut apporter un minimum de changement afin qu'elles puissent servir les femmes. L'objectif que nous visons, c'est d'aider les femmes les plus pauvres et les jeunes les plus pauvres à sortir de leur situation de pauvreté. Mais pour cela, il faut que la personne elle-même ait la volonté, c'est-à-dire ait la conviction qu'elle peut sortir de la pauvreté. En ce qui est la volonté, alors en ce moment, on peut l'accompagner. Mais s'il n'y a pas assez de volonté personnelle, cette envie de sortir de la pauvreté sera extrêmement difficile. Il est donc important que nous commençons d'abord par l'éducation de nos soeurs et de nos enfants afin qu'ils comprennent bien le MIFA, qu'ils comprennent la nécessité de l'effort personnel d'abord avant de le bénéficier de l'effort collectif. Je suis donc bonne chance à la MIFA de Ratoma et nous espérons que bientôt, il y aura des MIFA dans l'ensemble des territoires guinéens, y compris dans les services des districts. Je vous remercie. L'enjeu est du taille, car cette initiative appelée MC2 vise tout simplement à regrouper, former et à extirper les couches défavorisées du pays, surtout les femmes, de la pauvreté. A vous, Dr. Paul Focam, nous disons un grand merci pour avoir répondu à l'appel du président de la République de Guinée et d'avoir accepté sans condition de mettre en œuvre votre modèle de lutte contre la pauvreté dans notre cher pays. Soyez rassurés que nous porterons haut le flambeau du modèle MC2 MIFA dans notre beau pays, car nous avons compris et assimilé la place prépondérante de l'épargne et du remboursement du crédit dans le processus de création de la richesse et du développement. Nous exhortons nos sœurs des MIFA en gestation, Dixine, Kaloum et toutes les régions de la Guinée d'accélérer le processus de mise en place de leur MIFA pour nous sortir de la précarité avec le parrainage d'Afriland Festbank. La mission principale d'une MC2 MIFA est surtout de douter sans nul doute les populations d'un instrument de développement fort qui favorise l'épanouissement de l'individu et de la communauté. Et justement, c'est pourquoi d'ailleurs que le président de la République a décidé de douter toutes les cinq communes de la capitale Conakry dans un premier temps de ce système pour apporter aux femmes son soutien financier en vue de leur pleine autonomisation. Nous avons pu, avec les femmes et les jeunes, créer déjà 70 unités dans toutes les préfectures et certaines sous-préfectures de la Guinée. Nous avons pu de façon directe atteindre près de 70 000 femmes et jeunes et quand on dit 70 000 en direct, ça veut dire qu'il faut multiplier par 10, donc ça veut dire près d'un million en indirect. Donc, à travers ça également, nous avons pu mettre à la disposition de ces couches défavorisées près de 7 millions de dollars de crédit et surtout, et c'est la chose la plus importante, ça se rembourse bien. Le taux de remboursement est de 98% parce que nous avons pu permettre d'adapter le crédit aux réalités socio-culturelles de chaque population, de chaque région et de chaque couche. Donc, aujourd'hui, le président nous a demandé d'atteindre le cap de 2 millions de personnes dans les deux années à venir. Certains peuvent penser que c'est impossible, comme au départ, on pensait que la prise en main par les populations locales et leur destin était quelque chose d'imaginaire. Nous sommes déjà dans le processus et nous pensons que très bientôt, à travers le développement dans toutes les zones du pays, dans toutes les sous-préfectures du pays, et également, le développement au niveau des couches socio-professionnelles par corps de métier, nous pourrons très rapidement atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. Étant donné que les MC2 sont des systèmes mutualistes basés sur des valeurs socio-culturelles et religieuses, certains principes de fonctionnement sont essentiellement variables en fonction des réalités locales. Et c'est pourquoi d'ailleurs que l'action de toutes les MC2 est articulée autour de trois principes fondamentaux qui sont l'union, le respect et l'intérêt de la communauté. Après donc avoir installé les MC2 une fois dans toutes les cinq communes de la capitale qu'on a créé, avec l'appui technique d'affilant de First Bank, le chef de l'État s'intéresse également à la Guinée profonde, surtout aux femmes rurales. On sera lui-facondé sillonne presque toutes les grandes villes, sous préfectures et districts du pays, à travers une campagne basée sur la sensibilisation des femmes et des jeunes en ce qui concerne leur organisation en groupement d'activités. Cela pour pouvoir non seulement installer les MC2 une fois dans leur localité, mais aussi bénéficier du soutien financier et technique d'affilant de First Bank. De la haute Guinée, en passant par la basse, la moyenne jusqu'en Guinée forestière, toutes les zones, même les plus réculées, ont bénéficié de cet apport du président de la République. Permettez-moi de rappeler que l'implantation des MC2 sur le sol guinéen obéit à une vision précise du chef de l'État. En effet, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, rêve de faire de la Guinée un beau pays, un pays qui fera de la pauvreté une histoire ancienne, un pays dans lequel chaque citoyen est digne et responsable. Or, nous devons nous poser deux questions simples. Comment être digne tout en étant pauvre ? Comment accomplir ses devoirs et responsabilités de citoyen, de père, de mère, d'oncle ou de tante, tout en manquant le nécessaire pour assouvir les besoins fondamentaux ? Vous connaissez tous la réponse à ces questions, puisque vous savez que la dignité passe par la lutte contre la pauvreté, ou si vous voulez, par la création de richesses. Cela revient à dire que notre micro-banque a été autorisée par le gouvernement parce qu'elle porte en elle les germes de la victoire de la richesse. Elle est voyée à la vision du chef de l'État qui veut indiquer la pauvreté et donner la dignité à tous les Guinéens. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de la Guinée sont fières, heuses et sensibles à toutes vos marques d'affection et de soutien. Merci d'avoir rehaussé de votre présence l'éclat de la présente cérémonie. Que la délégation qui vous accompagne et vous-même trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Grâce à votre leadership, la Mufa Zali a bénéficié de trois crédits d'un montant total de 5,25 milliards de francs guignens. Ces montants ont servi à toucher environ 1 800 femmes dans les limites variantes entre 5 millions et 50 millions suivant les activités de production agricole. ou de commercialisation exercées par les femmes bénéficiaires. À ce jour, ces lignes de crédit ont été remboursées à 98% et nous sommes sous la mise en place du troisième crédit qui touchera encore une partie importante de nos mutualistes. Excellences, Messieurs le Président, les femmes de Zéro Corée ont compris que la promotion de cet instrument financier qui vient de votre initiative en faveur des femmes et des jeunes répond à coup sûr à leurs préoccupations. C'est le lieu et le moment de vous exprimer toute notre satisfaction pour l'accompagnement dans notre localité d'une trentaine de groupements féminins menant des activités diverses. Maraisage, élevage de volailles, saponification, extraction et commercialisation d'huile de palme ou de palmistes, la commercialisation de produits divers sous le parrainage réussi d'Afriland First Bank. Ainsi, l'appétit venant en mangeant, la mufazalie s'agrandissant en nombre et en besoin de plus en plus croissant voudrait davantage obtenir votre appui pour le renforcement des capacités du comité de gestion et du CA. Ma santa moussolu, ma santa moubalou, ouya braket tunyadi, anyele mounanobi, la gine moussolu la denaboukoua le bradamina, professeur akafo, akake. A l'hôpia, a l'hôpia, nous votons, nous dansons, nous mourons, celui qui dit alfa n'est pas bon, celui qui dit alfa n'est pas bon, alors qui te dit le contraire ? Non, personne. Ma santa moussolu, en tant que la case en Flaline, anyele professeur alfa konde koum malona, depuis la gine kira, la gine ti, ma santa moun yon kefolo, nye la gine kabe denira, anyejwa uke ma same, alala kanda alama menankouna. Nye mapankalakala lwa mena, koumasiya manfora, kouyale, kote boral, anka damina, bougbou, milion ke me woro, milion binani jida. Woye? Woye! Kouwosa la? Kabanka ke keg nobu, miliyan firaji la. Anyejwa uileminantre mwa wakkele, mwa kenge me, mberyanywwa wawafla, kou sabu ke professeur alfa konde di. Abura poulo kone agbe ana jamanaro, abura jo ni bote keku, ni mousso ki rezo den ki rezo keku, ma flal ebalab tukitaman. Donc, je suis à la Cour de la Lune. Je suis à la Cour de la Lune. Je suis à la Cour de la Lune. Excellences, Messieurs, le Président de la République, grâce à vos initiatives, l'épanouissement et la promotion de la femme guinéenne sont devenues une réalité. Merci, merci pour tout. Avant vous, on a beaucoup entendu. On a mis beaucoup de miel dans nos oreilles. Mais c'est aujourd'hui, avec vous, Messieurs le Professeur, qu'on a goûté le miel dans notre gousse. Et on va l'abaler. Merci, 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 Messieurs le Président. Merci, Messieurs le Président de la République. Certes, nous avons rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de notre banque. Mais grâce à votre implication personnelle et vos sens de conseil, nous voilà sur le bon chemin pour le rayonnement de notre mutuelle de croissance communautaire MC2. Excellences, Messieurs le Président de la République, vous avez dédié votre mandat au nom des jeunes et des femmes. Les mutualistes de l'Abbé, conscients des défis à relever, soutiennent sans relâche votre programme de société pour une Guinée unie et prospère. Nous voudrions vous rassurer que la MC2 de l'Abbé a pris son élan pour son rayonnement et rien ne sera à notre route pour arrêter ce processus. La MC2, instrument de développement, fonde son action sur les pratiques bancaires adaptées au monde rural pour la promotion du développement dans les acteurs. Les gestionnaires et les bénéficiaires sont les populations de la zone d'implantation. L'organisation dans la MC2, NUFA, fait apparaître trois intervenants qui en sont les piliers. Les populations, Afrilandfest Bank et les partenaires nationaux et internationaux. Excellent, Monsieur le Président, notre engagement à Afrilandfest Bank est de vous accompagner sans relâche dans ce combat de lutte contre la pauvreté et de création de richesses au sein des couches vulnérables. Au-delà des 66 unités existantes, des 67 milliards de crédits déjà octroyés à plus de 65 000 mutualistes, nous prenons solennellement l'engagement de doter chaque commune de la Guinée d'une MUFA ou d'une MC2 et de réaliser votre rêve de sortir au moins 2 millions de Guinéens de la pauvreté dans les deux années à venir. Les mutualistes, elles, n'en doutent pas du changement intervenu aujourd'hui en leur faveur. Ces différentes interventions illustrent parfaitement cette profonde mutation signée MUFA-MC2. MEC2. ... Je n'ai pas eu de mémoraux, je n'ai pas eu de mémoraux, je n'ai pas eu de mémoraux. Je n'ai pas eu de mémoraux, je n'ai pas eu de mémoraux. Ça m'a permis d'aider mes enfants, bien qu'étant à la retraite. 70 unités sont aujourd'hui fonctionnelles dans tout le pays. 40 MC2 et 30 MUFA. 120 autres unités sont en cours de création, soit près de 200 MC2 et MUFA en portefeuille. Le pari que nous a lancé le président de la République, c'est un pari difficile. Certains peuvent même penser que c'est impossible, mais nous sommes convaincus que c'est réalisable et c'est réaliste. Et ce que nous allons faire, et que nous avons même déjà commencé à faire, c'est déjà d'aller vers les couches qui ne sont pas déjà dans le processus. Nous avons essayé maintenant d'étendre notre sensibilisation au niveau des sous-préfectures. Nous avons essayé d'étendre notre sensibilisation au niveau des corps de métier pour permettre véritablement qu'à chaque niveau, au niveau des secteurs des mines, au niveau des secteurs du maraîchage, au niveau des secteurs de l'agriculture, au niveau des petits commerçants, au niveau des petits agriculteurs, au niveau des artisans, au niveau des orpailleurs, au niveau des petits pêcheurs, que l'on ait tout un processus de mise en place de leurs outils d'autonomisation, soit la MC2 ou la MUFA. Donc nous pensons qu'avec cela, ça va aller dans un rythme, j'allais dire, exponentiel, parce qu'aujourd'hui, les efforts en termes de sensibilisation, en termes de compréhension du modèle, sont un peu moins difficiles, parce qu'il y a déjà cette appropriation. Donc nous avons déjà de l'aide à partir des unités existantes qui nous aident à relayer la formation, la sensibilisation, la prise en main. Donc avec ce processus-là, peut-être que nous allons même dépasser les 2 millions. Dans cette trajectoire de soutien sans faille aux femmes, le chef de l'État promet sans ambage de s'investir davantage pour elles, le tout dans le but de rendre toutes les couches défavorisées guinéennes plus dynamiques et plus autonomes. Les femmes de Guinée, les femmes de l'État de Guinée, nous sommes derrière vous. On va vous accompagner. On veut que vous soyez autonomes, que vous puissiez nourrir vos filles pour qu'on ne les donne pas un mariage à 10, 14 ans et les détruise. Parce que quand vous pouvez nourrir de vos enfants, vous n'assurez pas qu'on a un mariage car elles n'ont pas atteint l'âge de mariage. Voilà pourquoi nous allons vous accompagner pour transformer votre vie. Et ensuite, la femme, c'est celle qui se prudie le plus des enfants à leur forme de Guinée. Soyez convaincus, la pauvreté, ce n'est pas une malédiction. On peut sortir de la pauvreté quand on veut. Nombreux sont les pays de la sous-région ouest-africaine qui s'inspirent aujourd'hui de cette politique du président Alfa Kondi avec l'appui technique d'Afriland Fest Bank à l'image du Burkina Faso. Le récent passage du conseil spécial du président Roque-Marc Christiane Caboret à Conakry en est une preuve éloquente. Moussa Caboret était venu disputer avec les responsables d'Afriland Fest Bank sur les voies et moins à adopter pour pouvoir également implanter les MC2, MUFA, au Burkina Faso. Le conseil spécial du président du Faso n'a pas manqué de saluer cette politique du président de la République, Prof. Alfa Kondi. Le président Alfa Kondi, qui a d'ailleurs un objectif bien clair, il s'agit en un mot d'intensifier la lutte contre la pauvreté à travers cet instrument pour toucher les jours à venir, le maximum des couches défavorisées du pays. Résultat attendu, bouter la pauvreté hors du territoire national. Un tandem gouvernement guinéen Afriland Fest Bank. Le tout coordonné par le président de la République, Prof. Alfa Kondi. Réussi dans un esprit de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada